Alors Julien, je suis vraiment ravi de présenter avec toi une Lelit. Oui, moi aussi, c'est une Lelit que j'apprécie beaucoup, c'est la PL042EM. Tout à fait, alors on aime Lelit, tous chez MaxiCofi, parce que c'est le bon compromis, le bon rapport qualité-prix. C'est une machine accessible qui permet de faire un bon espresso. Voilà, sans dépenser une fortune dans une machine à café. En plus, c'est le site parce qu'elle intègre un moulin. Exactement, tout à fait. Donc c'est la PL042EM, best-seller de la marque, clairement, qui permet de faire du café et des boissons lactées grâce à sa buste d'appeur. Et on va voir le résultat café tout de suite. Alors c'est parti, petite vision sur les filtres. La machine est livrée avec un filtre ESE. Oui. On va suivre un petit café avec une dosette ESE. Tout à fait, tiens regarde, hop, Anthony, ESE. Le filtre classique de TAS. Le de TAS. Alors, qu'est-ce que tu appelles filtre classique ? Le filtre classique, donc c'est un filtre non pressurisé. On va pouvoir faire, on va pouvoir comparer. Hop, tu m'as vu, hop, là tu ne le vois plus. Là, c'est, en fait, d'apparence, ils sont identiques. Oui. Sauf qu'à l'arrière, on peut voir qu'il y a juste un petit trou. Donc c'est une pressurisation artificielle. Enfin, c'est pressurisé. Donc ça crée, en fait, il y a une couche d'air entre les deux, ça crée de la mousse. Et non pas de la crème, contrairement à celui-ci qui fait de la crème. Tout à fait. Et ici, on a autant de trous d'entrée que le trou de surface. Ils sont les mêmes. Exactement. Et donc, il faut adapter sa mouture à sa machine. D'où l'importance d'un moulin. Exactement. Qui est livré avec cette machine dans la machine. Donc le filtre une tasse classique, pour moi, pas très intéressant. Oui. À savoir qu'on n'aura jamais les mêmes résultats quand on utilise un deux tasses ou un filtre une tasse. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, écoute, on se fait une petite dosette SE ? Allez, dosette SE, juste pour montrer qu'en fait, le résultat n'est pas extraordinaire. Et c'est vrai, en fait, toutes les machines qui font à la fois du moulu et de l'ESE ne sont pas extraordinaires. En tout cas, ce n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un café expresso. Voilà, on va voir si c'est honnête ou pas. Maintenant, nous, on n'est pas fan fan de ce type de café. Tiens, je te laisse ça insérer, s'il te plaît. Donc, c'est plus 57 mm. Alors, je flush un petit peu pour retirer l'exemple d'eau. Et tu peux flusher beaucoup, parce qu'on a 2,7 litres dans le réservoir. Donc, écoute, c'est vraiment pas mal sur une machine de cette... Alors, c'est une machine qui a un porte-filtre et un groupe en laiton chromé. Donc, c'est plutôt lourd, c'est plutôt... Ah oui, c'est quand même... Ça fait très professionnel, même si on n'est pas sur un diamètre professionnel, c'est du 57 mm. C'est du 57 mm. Même, on voit, ce n'est pas ergonomique comme un porte-filtre professionnel, mais bon, en même temps, on n'a pas d'utilisation, on ne fait pas... Enfin, voilà, on ne fait pas 100 cafés et joueurs avec ça. Tout à fait. Donc, tu vois, ce n'est pas... Voilà, ça fait un café, mais ce n'est pas à la hauteur d'une machine qui est spécialement prévue pour faire des 2S. Voilà, alors, c'est honnête. On a de la crème, hein ? On a vu... De la crème. On a vu le pire, hein ? Oui, clairement, clairement. Mais, euh... Ce n'est pas si mal que ça, quand même. On va goûter. Donc là, tu as pris du Loucafé. Oui, Loucafé. Très italien, avec un mélange arabique et robusta. Ce n'est pas notre kiff particulièrement, mais je parle du robusta, hein ? Ça, chacun ses goûts. Il y a des gens qui aiment le goût italien. Ça vient direct... Enfin, c'est de l'Italie. Voilà. C'est des gens qui passent. Je te ferai un voyage. Tout à fait. Alors, moi, le café en lui-même, ce n'est pas mon truc parce qu'il y a du robusta. Mais, écoute, ça passe pas mal. Tu as quand même réussi à extraire le corps. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Finalement, écoute, je suis même agréablement surpris par le résultat ESE. C'est plutôt pas mal. Écoute, je vais te faire... On va se faire un petit café classique. Oui. Alors... J'étais justement... Un petit bacanard. Un petit bacanard. Eh bien, il n'y en a pas. Regarde. Hop, c'est fait. Allez. C'est parfait. Tiens. Anthony, me fait signe. Regarde derrière toi. Ah, dans le... Tiens, regarde. Hop, il y en a d'autres. C'est parfait. Merci, Anthony. Merci beaucoup. Allez. D'ailleurs, ce n'est pas du tout raccord parce que celle-ci, c'est la requête. Mais, ce n'est pas grave, ça fera l'affaire. Alors, du café maintenant. Donc, je mets mon filtre de tasse. Alors, je vais passer par là. Oui, vas-y. Donc, hop. On a le moulin qui est intégré. Donc, ici, on a la trémie. Oui. Environ 100 grammes. Environ 100 grammes. Donc, une petite... Petite contenance. Et ici, on peut régler, en fait... La grosseur de sa mouture. On a les repères ici. Donc, je n'ai pas trop trop ce que j'ai réglé, mais on peut... Et on voit que ça tourne au niveau des chiffres sur... Tout à fait. Sur la couronne. Voilà. Donc, là, en fait, on va jouer sur l'espace main entre les moules. Oui, c'est ça. Tout simplement pour faire une mouture plus grosse ou plus fine. Donc, c'est bien pensé. Tout à fait, on a un petit réceptacle pour la mouture. Pour le nettoyage. Donc, je suis plutôt sympa. Allez, je vais me lancer sur la préparation du café. Alors, la distribution se fait vers l'avant. Donc, moi, ce que je fais, c'est comme ça, je repartis au fur et à mesure. Et sinon, ça déborde. Oui, on peut être très frein comme ça. Alors, c'est un moulin avec des meules coniques. Ce n'est pas des meules plates, c'est des meules plates sur ce modèle-là. Donc, on préférera évidemment de la meule plate sur des petits modèles comme ça. Maintenant, ça n'existe pas pour l'instant chez le lit. La machine comme ça combinée moulin avec des meules plates. Mais par contre, c'est tout à fait honnête. On arrive à un résultat qui n'est pas si mal que ça. C'est très bien. Du coup, attends, on va reprendre la place. Allez, vas-y, je t'en prie. Je vais m'en mettre par là. Je vais tasser ma mouture. Là, c'est donc un tamper 57mm. Ah oui, c'est non, ça ne rentre pas du tout. On ne peut pas essayer de tenter l'expérience. Tout à fait. Allez, je y vais. Donc, toujours le petit coup de flush. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors, verdict. Un tout petit problème de tassage. Un tassage un petit peu plus fort sur la droite. Ah, ça y est. Sur la gauche. Donc, je vous ai fait une mouture plutôt fine. Je visais un peu le ristretto en place. Ça coule bien, hein ? Oui, ça coule bien. C'est plutôt pas mal, hein ? C'est assez contenu. Oui. Alors, c'est une pompe vibrante. Oui, mais après, ça dépendait d'isolation. Oui, bien sûr. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez. Alors, on a un résultat visuel qui est différent entre les deux, puisqu'on a eu un écoulement qui était différent. Voilà. Donc, deux choses quand on a un écoulement comme ça qui est différent entre droite et gauche. C'est soit le niveau de la machine, du plan de travail qui n'est pas bon. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Ou alors, c'est la répartition ou le tassage qui va être mal fait sur, ou moyennement bien fait sur le... Dans le porté-filtre. On a une belle bouche de... J'allais dire la même chose. Rire la reste sur... C'est une belle couleur, en plus. C'est de l'huile. C'est un scie de la mousse. Et puis, il est très bon, le tassage. C'est délicieux. Bon réglage, Charlie. Écoute, moi, j'ai toujours commencé à cadrer un petit peu quoi, en fait. Donc, du coup, je vais régler un peu... Je vais mettre un petit peu plus gros pour le cappuccino. Délicieux. Délicieux. Je me suis régalé en réglant le nom. Ouais, j'imagine. Donc là, on a beaucoup de corps avec cette extraction, avec des arômes qui sont préservées. On n'a pas de... On brûle pas sa mouture. Non. Franchement... Le moulin fait vraiment bien son job. Eh bien, écoute, oui. Tout à fait. Un petit peu, d'ailleurs, surprenant, parce que ce sont des meules coniques. Ce n'est pas non plus le top du top au niveau de la technologie, on va dire. Mais surtout par rapport à la taille des meules. C'est un gain de part. Les meules coniques, c'est sûr que la plupart des moulins manuels sont en meule conique. Après, pour avoir du conique dans les moulins plus haut de gamme, il faut aller dans les pros. Mais là, c'est... Et là, c'est extrêmement cher. Un moulin meule conique sur du pro... Et même le jeu de meule... C'est vite 1500 euros le moulin, voire plus. Donc, vraiment bon point, le moulin. Super. Super. Alors, on fait une petite boisson lactée. Tu fais quoi, un capot ? Un petit capot, c'est parti. On commence par le café ? On commence par le café. Allez. C'est parti. Donc, tu veux que je te donne le porte-filtre ? Merci. Vas-y. Alors, si jamais... On a des belles galettes bien sèches. Super. Ouais. On a des belles galettes bien sèches. Alors, si on n'arrive pas à utiliser son... A régler son moulin ? A régler son moulin, merci. On pourra acheter, ensuite, si on le souhaite, ce filtre qui est pressurisé. Ce n'est pas livré avec la machine. Ce filtre, il est fait à la base pour être utilisé avec les machines qui n'ont pas de moulin. Oui. Ou des personnes qui n'ont pas de moulin à la maison. Qui permettra, en fait, d'utiliser n'importe quel type de mouture et qui va donc recréer, comme tu disais tout à l'heure, de... Artificiellement de la mousse. Artificiellement de la mousse. Enfin, ce n'est pas de la crème. Ce n'est pas de la crème à... Exactement. Mais sauf que ce type de machine nécessite quand même un petit peu d'expérience et un petit peu de patience avant d'arriver à un résultat gustatif et, on va dire... Visuellement sympa. Visuellement sympa. Voilà. Pas de découragement. Et avec une texture sympa aussi. Il va falloir un petit peu d'expérience. Donc, des fois, les gens se découragent et à ce moment-là, on leur dit acheter ce type de filtre-là et vous pouvez utiliser votre machine sans problème. Et en plus, voilà, on pourra même utiliser le moulin parce qu'une mouture un peu plus grossière, ça passe... Sans problème. L'avantage du moulin, c'est d'adapter la mouture à sa machine, mais c'est aussi d'avoir de la mouture fraîche. Oui, surtout ça. Et voilà. Moi, je fais différemment. Je ne mets pas le porte-fils, j'appuie avec le doigt. Ça fonctionne très bien. Disons que la position fait que tu es obligé de faire ça. Oui. Et on peut le faire. Ça fait une répartition plus homogène. Voilà. Bon, je vais mieux répartir ce coup-ci. Bon, ça ne se verra pas de toute façon parce qu'on va faire tout ça dans une grande tasse. Allez, c'est parti. Double shot pour le gabouchino. Allez. Dans ce temps-là, dès que tu vas l'enclencher, je vais mettre le mode vapeur. C'est parti. Hop. Et moi, je balance tout de suite la vapeur. En fait, voilà, c'est une simple chaudière. Donc, il faut amener... Et tu ne peux pas. Héhé. Alors, ça, c'est la preuve par exemple. Tu ne peux pas parce qu'en fait, si tu es en mode café, si tu balances la chaudière, tu vas toucher l'électroverne. Et donc, tu vas partir du côté de l'eau. D'accord. Voilà, voilà. Tiens, tu vois, c'est plus sympa. Donc, sur celle-ci, sur ce modèle-là, ça ne fonctionne pas. Mais sur d'autres modèles, ça fonctionne. C'est beau, hein ? Oui. Très beau. On arrête ? Oui, vas-y. Allez, on arrête. Et on met tout de suite la vapeur en chauffe. Donc, tant qu'ici, on a le voyant, tant qu'il est allumé, c'est que la machine amène l'eau à la température suffisamment élevée pour produire de la vapeur. Exactement. Dès que ça s'éteint, c'est... C'est environ 130 degrés, oui. Très, très bien. Alors, on a un repostas sur le dessus qui est en fait très efficace puisque... Déjà, tu as une belle contenance. On peut mettre quand même pas mal de tasses. J'ai une terre et deux tasses expressives. Oui, c'est pas mal. Deux tasses capotures. Et on a la chaudière en dessous. Alors, on n'a pas de résistance qui chauffe du tout le plateau, mais c'est vraiment la chaudière qui chauffe et c'est franchement bien chaud. Oui, c'est très, très bien. Et je l'ai allumée il n'y a même pas une demi-heure. D'accord. Alors, temps de chauffe, tiens. On parle de ça. Écoute, j'ai... Celle-ci, très rapidement. Allez, en 10 minutes, elle est prête. C'est ça. Tout à fait. C'est vraiment très rapide. C'est l'avantage de ces petites chaudières en fait parce que là, on est sur une chaudière de 25 centiles, c'est ça ? Oui, 25, oui, tout à fait. 25 centiles, donc ça chauffe très, très vite. Évidemment, on a j'oqué les chaudes. Même juste au bec. Parce qu'en 3 minutes, elle est chaude, mais il faut attendre que tout le groupe soit chaud et on touche, tu te brûles avec les porte-filtres. Tout à fait. Alors, ça, c'est une grosse différence avec par exemple la copine qui est derrière, Ranchi Ocelivia, qui elle va avoir un peu de chauffe beaucoup plus long. C'est une demi-heure. Il y a un peu plus de matière dedans. Donc, le groupe est plus lumineux. Donc, il faut plus de temps. Tout à fait. Et ce n'est pas qu'une question de taille de chaudière parce que celle-ci a une chaudière de 35 centiles. Donc, on pourrait se dire 10 centilitres, ce n'est rien à chauffer. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a beaucoup d'autres éléments à chauffer. C'est prêt ? Donc, c'est bon. Allez, mais tiens, je te laisse passer de ce côté. Merci. Donc, toujours purger sa buse. On va enlever l'excédent d'eau. L'excédent d'eau, oui. Toujours, c'est normal. Pour éviter d'avoir de l'eau dans son lit, en fait, tout simplement. Donc, je vais le faire. J'ai de sûr. Voilà, comme c'est sûr qu'on n'en est pas. Allez. Et c'est parti. Oula, la petite pince anti-brûlure. Oui. Alors, c'est un bec vapeur qui n'est pas multidirectionnel, qui est quasiment fixe. On a un tout petit débattement. Donc là, on n'est pas dans le top, en fait, de la buse vapeur. Concrètement, on a une buse vapeur qui est plutôt domestique. Ça apparemment, tu as une machine automatique, en fait. Tout à fait. Ça travaille par le dessus et on ne peut pas... Exactement. On n'a pas une buse vapeur comme, par exemple, tiens, regarde Anthony, comme par exemple sur cette le lit là, qui est le modèle PL40T1 plus T, me semble-t-il, avec donc une buse vapeur qui est multidirectionnelle, qui est beaucoup plus pratique et qui a un diamètre de buse qui est beaucoup plus large. Donc, on a un début de vapeur qui va être plus important. Et qui permet de contrôler manuellement, enfin, de travailler manuellement son air. Alors là, c'est vraiment, ça injecte l'air par le dessus, ça monte et puis... Exactement. Donc, ça, c'est sympa pour la T-Macato, pour quand on n'a pas l'expérience, la T-Macato. Là, on va faire un capucho, mais ça va vraiment plus être un capucho à la française, en fait. Tout à fait. On voit des grosses bulles, hein. Voilà. Donc là, je touche mon pichet, ça commence à bien chauffer et là, à me brûler. Donc, j'arrête. Voilà. Alors, ce côté buse qui n'est pas justement multidirectionnel, ça peut être handicapant à un moment donné. Alors, le bout de la buse s'enlève. Oui. Ça, ça se passe sous l'eau. Je nettoie bien en dessous. Et ça aussi, à passer sous l'eau. Voilà. Je le fais tout de suite. Pour manger que c'est obligatoire. De toute façon, tiens, regarde, Anthony. On va voir là-dessus que, franchement, c'est un peu cracra. Si on ne le sèche pas, avec la chaleur, en fait, du métal, ça va se figer dessus. Et c'est un nid à bactéries. Donc, il faut absolument, absolument rincer ce petit embout. Et on pourra même le mettre au lave-vaisselle. Parce que c'est d'une... Oui, oui. Donc, ça ne gousse pas. Donc là, je vais juste enlever le porte-fil et ramener un petit peu d'eau. On va voir, au début, ça va être un peu de la vapeur. Oui, parce qu'en fait, tu as utilisé dans ta chaudière... Oui. Il n'y a pas d'eau qui coule. Exactement. Il faut se dire, en fait, c'est que c'est comme un ballon d'eau chaude. Donc, on a une partie qui est remplie d'eau et une partie qui est remplie de vapeur. Vapeur, voilà. Et donc, si tu tires de la vapeur, à un moment donné, il faut remettre de l'eau. Voilà. On a vu, au début, il y a un petit temps d'attente qui est de la vapeur. Tout à fait. Je ne t'en piger, pardon. Donc, tu vois, c'est vraiment une mousse épaisse. Oui. Donc là, tu travailles un petit peu ton... Oui, ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, ça dépend si on est gourmand ou pas. On peut très bien le verser comme ça, mettre du cacao. Oui, bien sûr. Ça pourrait être très sympa. Alors, ce n'est pas une buse d'opper qui va permettre de faire du laté art, par exemple. Ça, c'est clair. On aura des bulles qui seront trop grosses. Mais par contre, on aura quand même une texture qui peut être sympathique. Ça va être très sympa. Tu vois, hop, voilà. Un bon cappuccino. Voilà. C'est ce qu'on nous sert dans les bars en France. Exactement. On est au niveau des bars de France. Voilà, tout à fait. Après, si on veut mieux, il faudra partir sur les machines différentes, comme celle-ci, ou voir plus, ou avec des machines qui ont de la vapeur allemande, donc une vapeur beaucoup plus puissante. Et gérable aussi, tu peux gérer. Et gérable. Si on ne t'abuse. Je le goûte. Je le goûte. Il manque un tout petit peu de chaleur. Mais, écoute, c'est très bon. Tiens, je te laisse goûter. Merci. C'est très bon. Oui ? Oui, il n'y a pas de... On a un bon goût de lait qui se mélange bien avec le café. Alors, pour le coup, le lait n'est pas assez chaud, donc il n'y a pas de goût de brûlé du tout sur le lait. Mais non, non, c'est plutôt bien. La texture est agréable. Agréable. Sans être exceptionnelle, elle est agréable. Il faut faire quand même la micro-mousse. Tout à fait. Moi aussi, mais ça reste quand même... Voilà. La machine est capable de le faire. Alors, au niveau de la finition. Donc, déjà, c'est une machine à manomètre, on n'en a pas parlé, qui donne une indication, en fait, pour savoir si on a réalisé la bonne mouture. Oui, tout à fait. Tout simplement. Il faut savoir que ces machines, en fait, sont tarées au-dessus. Généralement, ce n'est pas du 9 bar, en fait. Il faut aller un petit peu plus loin. C'est normal. C'est des pompes à vibration. Et pour compenser les pompes à vibre, il y a des... Quand on regarde un diagramme, il y a des hauts et des bas. Et du coup, ils compensent au milieu. Ils mettent généralement, c'est dans les 10-11 bar. D'accord. Comme ça, tu es sûr d'être entre 9 et 12 bars. Et donc, c'est parfait pour l'extraction du café. D'accord. Ok. Donc, au niveau de la finition, on voit qu'on a des plastiques. On voit que, voilà, des plastiques sont un petit peu moins flatteurs que sur les gammes supérieures, on va dire. Ça, c'est de l'entrée de gamme de l'Olit. Donc, PL41 EM et PL42 EM. Donc, c'est l'entrée de gamme. Alors, on a des boutons qui sont plastiques. On a un manot, qui n'est pas vilain d'ailleurs, mais des boutons aussi plastiques de chaque côté. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Après, voilà, au niveau design, au niveau... C'est bien pensé, ça. Oui, c'est bien pensé. C'est une belle contenance, tout ça. Ah oui, oui. Même le réservoir, 2,7. Clairement, oui. La machine est un tout petit peu légère. Ça fait 9 kg, donc il faut faire attention quand... Il faut tenir sa machine pour tomber le porte-filtre. Il faut bouger. Voilà. Ça reste quand même lourd, mais les pieds, en fait, glissent un petit peu. Voilà. C'est une machine qu'on peut nettoyer en profondeur. Elle a une vanne, une électro-vanne. Tout à fait, on peut la backrecher avec le filtre aveugle. Avec le filtre aveugle. Donc, c'est le filtre sans trous, Anthony. Voilà. Très important. Alors, on met du produit à l'intérieur. Oui. Et on va mettre ce filtre-là directement dans le porte-filtre et faire remonter ce produit-là dans le groupe. Voilà. Voilà, pour bien décoller les graisses du café. Exactement. Qui serait... Qui reste. Qui serait, ce n'est pas du produit à l'intérieur, c'est systématiquement. Tous les soirs à l'eau. Voilà. Et puis, une fois par semaine, suivant l'utilisation, une fois par semaine. Avec du produit, par exemple, du polycaf. Voilà. Donc, une bonne machine qui permet de faire vraiment un excellent café. On l'a vu tout à l'heure. Des boissons réactées un petit peu en dessous. On est un peu... En tout cas, par rapport au café, c'est sûr qu'on est en dessous. Ah oui, le café est très, très bon. Clairement. Un moulin qui fait bien le job. On peut faire de la farine avec. Et quand on peut bloquer... J'ai bloqué les... T'as bloqué les meules ? Évidemment, il vaut mieux éviter de le faire. Non, enfin, j'ai bloqué avec la mouture. D'accord. J'ai fait une mouture qui bloquait le... Ok, l'extraction. Oui. Ça marche. Alors, comme on bloque l'extraction et qu'il y a une électro-23 mois, on ne risque rien au niveau de la peau. Ça, c'est... J'ai tendance à confondre les deux. Exactement. Merci, Julien. Merci à Julien. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets roux. Comme automatique, bien sûr, confondue de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risque réto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint-Graal. C'est exactement. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis...